— Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Alors aujourd'hui, on va vous parler de votre épargne. Puisqu'en 2018, le CAC 40 a chuté de 11%. Alors la question qui se pose, c'est faut-il encore investir en bourse ? Ou à l'inverse, doit-on craindre justement une crise financière ? Est-ce la fin aussi d'un cycle et d'un certain modèle économique ? On va en débattre avec Axel Champagne, qui est gestionnaire indépendant de portefeuille à Bordeaux, et Jean-Marie Arribet, qui est le cofondateur du mouvement ATTAC, association pour la taxation des transactions financières. Alors Axel Champagne, justement, comment s'annonce l'année 2019 en bourse ? — Alors un peu mouvementé, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets qui animent aujourd'hui les opérateurs boursiers et les investisseurs. On voit déjà les révisions en baisse de la croissance. Il y a le Brexit, là, dont on est en plein dedans pour savoir un peu comment vont être les issues et aussi une certaine incertitude sur les impacts. Et puis la guerre commerciale, notamment entre la Chine et les États-Unis, et donc la France, l'Europe et les entreprises européennes qui se retrouvent un peu au milieu de tout ça. — Il y a énormément d'incertitudes géopolitiques, justement, que l'épargnant n'aime pas et encore moins, justement, le financier. — Oui, mais l'investisseur, finalement, n'aime pas le risque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est entre deux feux, entre des fondamentaux qui ne sont pas mauvais, avec des chiffres d'entreprises, des résultats et de la croissance qui sont au rendez-vous, une croissance économique qui est encore là. Mais à côté de ça, un certain nombre de sujets qui font peur et qui affolent les marchés. Mais bien sûr, le pire n'est jamais certain. Donc pour l'instant, il y a un peu d'attentisme. — Est-ce que ça veut dire que c'est la fin d'un cycle en bourse ? — Pas nécessairement. Alors déjà, il faut rappeler, vous l'avez dit, que la bourse avait baissé fortement. Alors on parle de 11 %, vous avez repris le chiffre, depuis le début de l'année 2018. Mais les variations en fin d'année ont été beaucoup plus violentes. Et donc on a déjà... Les valorisations ont beaucoup baissé. Certains titres ont baissé de 30, 35 %. Donc déjà, finalement, on est sur des niveaux de prix qui sont moindres. Et la fin du cycle était peut-être... Il y a déjà eu un bon réajustement. Et d'ailleurs, en début d'année, la bourse repart bien depuis début janvier. Donc je pense que c'est un peu trop tôt pour dire que c'est la fin d'un cycle. Beaucoup de mauvaises nouvelles sont dans les cours, vu que... Et on pourrait... Ce qui pourrait faire baisser durablement la bourse, c'est s'il y avait de nouveaux événements qui arrivent. Et aujourd'hui, bien sûr, on ne peut pas les prévoir. — Jean-Marie Arribet, est-ce que vous partagez cette analyse ? Ou est-ce que vous pensez, à l'inverse, justement, que c'est la fin d'un cycle, et peut-être même d'un modèle économique aussi ? — Je pense effectivement que nous arrivons à une époque où le système économique qui est devenu mondial maintenant, sous l'égide du capitalisme, c'est lui qui arrive en bout de souffle sur le plan social, sur le plan écologique notamment, de crises qui se jumellent et qui se renforcent mutuellement. Et ce qui s'effondre en même temps que la croyance en ce système, ce qui s'effondre en même temps, c'est la croyance dans le rôle que joue la bourse. Dans notre économie, la bourse n'est pas du tout ce que l'on en dit le plus souvent. La bourse ne sert pas à financer les entreprises. La bourse est un lieu où s'échangent des titres financiers qui sont déjà émis anciennement. C'est un marché de l'occasion, pour parler simplement. C'est pas un marché du neuf. Donc il n'y a rien comme apport de nouveaux investissements à la bourse. Ce qui se passe à la bourse, c'est un changement de main, de plus loin main, bien sûr, changement de main, la propriété des titres financiers. Et ce qui s'effondre, donc, c'est cette croyance que la bourse, vraiment, c'est le baromètre de la société, c'est le baromètre de l'économie. Or, aujourd'hui, le baromètre de l'économie, il ne faut pas le voir du côté boursier, mais il faut le voir du côté de ce qui se passe en termes sociaux, l'emploi, la précarité qui s'installe, le droit social qui diminue. Et sur le plan écologique, l'effondrement, effectivement, des ressources naturelles épuisables, le changement climatique, la pollution, de multiples façons. Donc ce sont tous ces indicateurs-là qu'il faut regarder si l'on veut avoir une vue sur la situation de l'économie mondiale. – Qu'est-ce que vous en pensez, justement, Axel Champagne, de ça ? Est-ce que la bourse ne doit pas complètement changer aussi, du fait qu'aujourd'hui, souvent, on reproche à la bourse de créer un certain nombre de licenciements pour augmenter, justement, la valeur des titres et des dividendes, mais aussi par rapport au changement climatique, évidemment. On voit qu'il y a forcément des entreprises comme Total qui sont déjà en pleine mutation ou EDF, mais il va y avoir, effectivement, des impacts extrêmes dans les années à venir du fait du changement climatique. – Alors, bon, c'est bien d'avoir rappelé quand même qu'effectivement, la bourse, c'est un lieu d'échange à la base et donc c'est vrai qu'il peut y avoir une certaine décorrélation avec l'activité économique réelle. Ensuite, c'est vrai qu'il y a plein d'enjeux concrets, mais on a ces entreprises dont on parle de Total ou d'autres font partie de cette réalité économique et des enjeux de demain. Et c'est pour ça que je pense que, alors, que la bourse n'est pas morte, ça, bien sûr, mais que les entreprises ne sont pas mortes parce qu'une entreprise est quelque chose de dynamique, qui s'adapte, qui est en perpétuel mouvement et donc va pouvoir adresser ces nouveaux enjeux. Et notamment, on parle de Total qui investit, donc tout ce qui est de nouvelles énergies. Et puis, il y a un certain nombre de groupes qui sont importants et qui vont aussi, pour revenir un peu sur le réel, venir en partie se financer aussi sur les marchés. Parce que, alors, quand on dit sur les marchés, donc on a dit la bourse, c'est un lieu d'échange, mais il y a un certain nombre d'investisseurs qui sont quand même attachés à la liquidité des marchés financiers et donc qui viennent investir dans les entreprises cotées. Et donc, c'est pour ça qu'on dit souvent que les entreprises viennent se financer sur les marchés. Ce qui est très trompeur, c'est que si l'on regarde l'année 2018, pour les entreprises qui sont cotées dans ce qu'on appelle le CAC 40, elles ont versé 46 milliards et demi d'euros à leurs actionnaires sous forme de dividendes, plus 11 milliards, donc 57 et demi en tout, 11 milliards de rachats d'actions. Donc, ce qui montre bien que ce qui guide l'activité de ces grands groupes, ce n'est pas tellement la réponse aux besoins économiques et sociaux des citoyens, de l'humanité, pour le dire de manière grandiloquente, mais c'est au contraire la rentabilité la plus importante à court terme et au nom de cette valeur pour l'actionnaire qui a fait fureur au cours des dernières décennies et qui continue à imposer son rythme aux investissements qui seraient nécessaires pour, par exemple, financer la transition écologique. Le financement de la transition écologique ne sera pas guidé, en tout cas, par la boussole de la rentabilité à court terme parce que la transition écologique, elle va s'étaler sur des décennies et donc, ce n'est pas une vision de court terme que l'on constate tous les jours sur les marchés financiers qui peut répondre à cette urgence-là. Donc, je crois qu'effectivement, donc, vous avez rappelé que j'avais été participer à la création de l'association Attaque où nous disons, effectivement, depuis des années maintenant, 20 ans maintenant, que nous disons qu'il faut limiter drastiquement la circulation des capitaux de manière à contrôler, effectivement, collectivement, les investissements qui seront nécessaires pour assurer cette transition et qui va s'étaler sur le long terme, je le disais. Et on voit d'ailleurs la difficulté qu'on a à imposer les fameux GAFAM, GAFA ou GAFAM, si on ajoute du Microsoft, voilà, donc la difficulté qu'il y a à trouver une coordination internationale pour imposer les entreprises du numérique qui échappent en grande partie à l'impôt par le biais d'un tas de mécanismes extrêmement sophistiqués, dont les fameux prix de transfert, c'est-à-dire qu'elles localisent aux endroits où il y a peu de fiscalité sur les bénéfices, les bénéfices importants, et elles localisent les activités qui rapportent peu dans les endroits où il y a des taux d'imposition plus élevés. Donc, c'est ce mécanisme-là auquel il faut mettre un terme, auquel progressivement il faut mettre un terme, mais on voit bien les difficultés à trouver un accord international sur la question parce qu'il y a des enjeux de pouvoir, des enjeux d'argent, bien sûr, qui sont derrière et que la société doit, un jour ou l'autre, arriver à maîtriser. Est-ce que vous sentez, vous, justement, Axel, par rapport à ces questions de transactions financières, on le voit aujourd'hui, Google, Amazon, Facebook, acceptent d'être taxés en Europe, notamment par rapport à RGPD ? Ils s'y sont pillés au Règlement général sur la protection des données. Il y a de plus en plus d'amendes de Bruxelles aussi qu'ils acceptent de payer. Est-ce que vous sentez parmi les acteurs, justement, une volonté de se dire, effectivement, peut-être qu'on devrait, ne serait-ce que vis-à-vis de l'opinion publique, accepter une certaine transaction plus importante des transactions financières, une taxation plus importante des transactions financières ? Alors, je ne sais pas si les taxations sur les transactions financières, c'est un vaste débat, mais déjà, ce qui, je pense, alors je ne suis pas dans la tête de ces grands groupes, mais c'est vrai qu'on comprend qu'ils doivent être un peu plus taxés, et je pense qu'ils acceptent, parce que les consommateurs sont sur place. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu d'optimisation et des montages qui peuvent être un peu compliqués. Donc, je pense qu'ils sont conseillés pour essayer de payer le moins d'impôts possible, mais je pense qu'ils vont se plier au jeu et que c'est normal, en tout cas, qu'ils participent, en tout cas, un peu à une taxation des bénéfices, là où ils sont réalisés. Après, sur les transactions financières, là, c'est un peu différent. L'idée, c'est de, comme on a dit, on peut de temps en temps se poser la question du rôle économique des marchés financiers, et il y a la spéculation, et donc c'est un peu mettre, taxer un peu la spéculation. Après, il y a un problème de concurrence internationale, et donc, c'est vrai qu'il y a de la concurrence partout, et donc, il faut que les règles... C'est la question de l'intérêt général aussi. Voilà, mais c'est vrai que là, en l'occurrence, dans les taxations financières, quand on le voit, parce que la France l'a mis... La taxation des transactions, la France l'a mis en place, et c'est vrai que ça impacte aussi l'épargnant, qui a plutôt, lui, une vision un peu long terme. Donc, c'est vrai que les grands groupes qui font du trading intraday, eux, ne sont pas soumis. Est-ce que, Jean-Marie Arribet, on a tiré justement les leçons de la crise financière de 2008 ? Hélas, non, parce que tous les ingrédients qui avaient entraîné cette crise de 2007-2008 sont encore présents. Les pratiques bancaires ont repris comme si de rien n'était. Et les toutes petites régulations qui ont été introduites, ce soit aux États-Unis ou bien en Europe et un peu en France, ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et d'ailleurs, quand le précédent... Lors du précédent quinquennat, le gouvernement avait présenté une loi pour réguler les activités bancaires, les grands responsables des trois ou quatre grandes banques françaises avaient bien sûr reconnu que ça n'impacterait qu'à peu près 1 à 2 % de leurs activités. Donc les régulations qui ont été choisies, mises en œuvre, ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'il faudrait. Et même, sans entrer dans des détails très techniques, même sur le plan international, les réglementations qui viennent de... qu'on appelle les règles de Bâle, ces fameuses réglementations pour donner aux entreprises... pour que les entreprises bancaires, je veux dire, aient des fonds propres à hauteur des risques qu'elles prennent, ne permettent pas de s'assurer que l'on évitera la prochaine crise financière. Parce que tant que les taux d'intérêt étaient très bas, le cours des obligations, qui voulait toujours en sens inverse des taux, avait tendance à s'emballer. Et on n'est jamais sûr que le retournement ne peut pas venir d'un jour... ne viendrait pas d'un jour à l'autre. Donc c'est là où nous sommes toujours devant cette grave incertitude que la planète financière qui vit de ses propres ailes ou qui croit pouvoir vivre de ses propres ailes nous mette devant une situation qui reproduirait la catastrophe qu'on a connue en 2007-2008 avec un effet domino qui s'est installé dans le monde entier puisque les systèmes bancaires, aujourd'hui, sont extrêmement interconnectés. Il n'y a plus de banques françaises. Il y a des banques internationales qui ont vocation mondiale et qui, justement, prennent de tels risques par le trading à haute fréquence dont vous parliez à l'instant, notamment par le fait qu'il y a encore des paradis fiscaux qui prospèrent tant et plus, dans lesquels les banques, les grandes institutions financières placent leur argent pour échapper à l'impôt. Tant que tous ces mécanismes perdurent, le risque est là. Axel Champaï, il y a quelques jours, justement, Jacques Attali disait, voilà, craindre une crise financière équivalente, sinon plus importante encore que 2008. Vous partagez l'avis, justement, de Jean-Marie Ribé qui dit aussi qu'on n'a pas tiré les leçons ? Oui, alors c'est difficile d'anticiper les crises et puis les dates des crises, mais c'est vrai que ce qui est une réalité, c'est qu'on est dans une économie très endettée où l'ensemble des acteurs économiques sont endettés, que ce soit les États, que ce soit les ménages, les entreprises. Et donc, c'est vrai que ça crée une grande instabilité. Et à un moment donné, alors c'est un peu le débat aujourd'hui, notamment sur la dette publique, mais il va falloir régler cette dette. Et c'est vrai que ça crée une instabilité. Et tant qu'on aura ces niveaux d'endettement, on peut avoir peur d'une certaine crise et d'une certaine défaillance. Donc c'est vrai que le risque est réel. Après, c'est quand ? Et puis, comme je dis, l'économie peut continuer à tourner, mais dès qu'on le verra déjà avec la hausse des taux d'intérêt, si elle arrive, ou en tout cas à la fin des politiques accommodantes monétaires, on va déjà sentir un peu l'impact. Et si on arrive à se sortir de ce mécanisme d'endettement et de stimulation monétaire, et c'est vrai que si on n'arrive pas à s'en sortir, déjà avec la révision des chiffres économiques, on est en train de décaler cette normalisation monétaire. Et si on ne règle pas les problèmes vraiment de manière sérieuse, effectivement, à un moment donné, ça va entraîner des crises et des bulles. Et d'ailleurs, vous en parliez un peu tout à l'heure de la rentabilité des entreprises, et notamment des entreprises cotées, de l'argent qui a un retour aux actionnaires. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'argent ne circule pas réellement dans l'économie. Pour finir en un mot, un conseil justement pour les épargnants, aujourd'hui, qui se disent, voilà, est-ce que je dois investir en bourse ? – Il faut des systèmes de retraite collectifs pour éviter justement cette course à l'épargne individuelle qui est un faux fuyant et qui ne répond pas aux problèmes. Et vous avez raison de souligner l'importance de la dette, mais ce qu'on ne sait pas souvent, qu'on ne dit pas souvent, c'est que la dette privée est beaucoup plus importante que la dette publique. Et d'ailleurs, la crise de 2007-2008, elle n'a pas été déclenchée sur le côté dette publique. Elle a été déclenchée du côté de l'endettement privé. C'est celui-là qui met l'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. – Merci beaucoup à tous les deux. Peut-être 30 secondes. – Non, non, mais c'était pour répondre à la question sur l'épargnant. C'est vrai que je pense qu'il faut avoir de la prudence aujourd'hui. Donc, il ne faut pas garder des liquidités. Je pense que c'est important de garder des liquidités parce que les marchés, qu'il y ait crise ou pas crise, restent volatiles. Après, je pense qu'il faut croire un peu dans l'économie, croire dans les entreprises qui ont une forte capacité d'adaptation et qui peuvent accompagner quand même le développement économique et les grands enjeux que vous avez rappelés. – Merci beaucoup à tous les deux et à très bientôt sur TV7. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada